bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler du citronnier le citronnier tout le monde connaît on a souvent quelque chose que c'est souvent quelque chose qu'on peut offrir par exemple par contre bien souvent il ya des soucis en culture parce que on sait pas où est ce qu'il faut le mettre qu'est ce qu'il faut lui donner à manger et je vais vous donner quelques tuyaux pour cultiver vous même vos propres citrons alors le citron c'est un membre de la famille des agrumes les agrumes ils nous viennent en grande majorité de l'asie du sud est où on a un climat plutôt chaud et plutôt assez humide donc la première des choses c'est de se rappeler ben oui le citron ça résiste pas au froid donc il va falloir le cultiver en pot pour pouvoir le rentrer c'est c'est la base et puis on se rappelle également donc l'asie du sud est c'est toujours un petit peu humide au niveau de l'arrosage et c'est souvent là que ça pêche chez les particuliers on va devoir maintenir la terre un petit peu fraîche on va pas se fier à la couleur de la terre parce que c'est vrai que là par exemple la terre elle est foncée on se dit c'est très humide rien ne vaut le fait de toucher la terre pour savoir ah oui là c'est humide j'ai pas besoin d'arroser donc on garde la terre toujours un petit peu humide souvent on va mettre une soucoupe parce qu'on n'a pas envie de salir sa terrasse avec l'eau qui va s'écouler très bien par contre après un arrosage on va vider la soucoupe petite astuce si vous partez en vacances sachez qu'il existe désormais des olas qu'on peut piquer dans le pot donc les olas ce sont des sortes de petits contenants en terre cuite qui sont spéciaux pour les pots alors il y en a pour les petits pots qui ont une sorte de tétine poreuse on va remplir l'olace de d'eau qui va se diffuser juste à la bonne vitesse pour la plante si on est sur un plus gros pot ça va une sorte de contenant qu'on va remplir avec un couvercle voilà ça ça permet d'avoir toujours suffisamment d'eau mais pas trop d'eau pour son agrume au niveau du terreau du substrat comme on dit chez les professionnels on va utiliser donc un mélange un tiers de terreau un tiers de compost un tiers de terre de jardin la terre de jardin attention qu'elle ne soit pas calcaire c'est vrai que les agrumes s'ils sont confrontés à trop de calcaire ils ont du mal à absorber le fer on va avoir des fois des phénomènes de chlorose là par exemple on peut avoir un début de chlorose c'est à dire une feuille un peu jaune et les nervures verts foncés si on est dans ce cas là on va pouvoir utiliser un fer spécialement assimilable pour l'agrume qui est un fer qui est laté il ya une marque qui s'appelle séquestrène le citronnier c'est une plante qui va aimer du soleil mais pas trop ça veut dire si vous êtes au nord de la loire je vous recommande de le mettre en plein soleil hormis cas de grosses canicules si vous êtes au sud de la loire dans un endroit vraiment où il peut faire très chaud on va le mettre soleil le matin et puis mille ombre l'après midi sinon on peut avoir des problèmes de brûlure de feuillage et puis on aura également plus de mal à gérer la l'irrigation parce qu'il va sécher beaucoup trop vite alors quels sont les ravageurs du citronnier le citronnier il n'a pas beaucoup de ravageurs quand on cultive en peau et qu'on n'a qu'un ou deux le seul problème qu'on peut avoir ce sont les cochenilles alors les cochenilles ce sont des sortes de petits animaux souvent ils vont être laineux un peu blanc ou alors des petites pustules marron noir qui vont venir se coller sur les tiges ils viennent sucer la sève des agrumes et c'est vrai que quand il y en a beaucoup outre l'aspect esthétique ça va réduire la croissance de la plante alors qu'est ce qu'on fait on les enlève avec les doigts quand on peut souvent quand c'est léa les cochenilles qui sont en forme de pustules collées sur la plante c'est vrai qu'en grattant avec l'ongle ça vient bien si c'est les cochinilles farineuses elles vont souvent se mettre à l'aisselle des feuilles et on a du mal à les avoir donc ce que je vous conseille c'est utiliser une vieille brosse à dents vous la tremper dans de l'eau savonneuse 5% de savon 95% d'eau et puis vous venez à frotter un pour bien les décoller si vous avez un petit dépôt noirâtre sur les feuilles vous frottez bien en dessous également une fois que vous avez fait toute votre plante vous la rincer copieusement dessus dessous pour enlever le savon si vous faites ça globalement vous allez réussir à bien gérer bien gérer la problématique cochenille je ne l'ai pas dit mais c'est vrai que les agrumes ils nous font profiter d'une floraison parfumée donc effectivement même si je vous dis il faut pas le cultiver en intérieur toute l'année n'hésitez pas on est en février mars il commence à sortir sa floraison parfumée faites rentrer le parfum chez vous rentrer le près d'une baie vitrée et puis n'oubliez pas de l'arroser parce que c'est vrai que plus il va être au chaud plus il va consommer de l'eau voilà mais écoutez profitez bien des agrumes on le rappelle les fleurs elles peuvent être également grâce à leur parfum utilisé en pâtisserie le fruit on en fait tout ce qu'on veut on peut le laisser sur la plante pendant un grand moment c'est aussi l'intérêt d'avoir un citronnier à la maison c'est que ben on aura du citron frais pendant plusieurs mois et ça c'est vrai que ça c'est un vrai plaisir d'avoir ses fruits à la maison écoutez bonne culture d'agrumes à bientôt sur au jardin point info